Musique Je deviens car Le père Albert de Meester, qui a écrit beaucoup pour les cas de Kinshasa, nous a demandé de présenter cette brochure destinée à la formation d'équisites de l'anmarie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons. L'intention de l'auteur était d'adapter la formation dans le milieu scolaire. C'est un premier essai de ce genre, mais il n'est pas ce pas de se référer au manuel de base, édité par la coordination diocésaine de la pastorale des Kinshasa et qui s'intitule « Initiation d'équisites aux hanmarites ». Ce qui nous paraît important ici, c'est bien la démarche de l'auteur d'insérer une catéchèse des sacrements d'initiation, baptême, eucharistie, confirmation, dans le programme de formation des enfants. Les voyages des cas deviennent ainsi une marche à la suite du Christ à travers les étapes de l'initiation à la vie chrétienne. Note Le père Albert de Mester, qui a écrit beaucoup pour les cas de Kinshasa, nous a demandé de présenter cette brochure destinée à la formation d'équisites aux hanmarites. C'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons. L'intention de l'auteur était d'adapter la formation K dans les milieux scolaires. C'est un premier essai de ce genre, mais il ne dispense pas de se référer au manuel de base, édité par la coordination diocésaine de la pastorale des Kinshasa et qui s'intitule « Initiation d'équisites aux hanmarites ». Ce qui nous paraît important ici, c'est bien la démarche de l'auteur d'insérer une catéchèse des sacrements d'initiation, baptême, eucharistie, confirmation, dans le programme de formation des enfants. Les voyages des cas deviennent ainsi une marche à la suite du Christ à travers les étapes de l'initiation à la vie chrétienne. Ici le récit du troisième fils du roi, il s'appelait Wohamambundu. Entre temps, Wohamambundu, le troisième fils du roi, passait ses jours dans une grande vie. La lampe montre que nous voulons, à l'exemple de Saint Kisito, ou bienheureuse hanmarite, fait rayonnant notre foi en Jésus-Christ et les vertus chrétiennes que Jésus nous a apprises spécialement la charité, l'obéissance, la pureté et la vérité. La flamme rappelle le martyr de nos saints patrons. Elle est pour nous le symbole du courage et de la joie avec lequel les cas veulent suivre le Christ. Le motif décoratif de la lampe rappelle que nous sommes africains et que nous voulons conduire nos frères africains au Christ. Ici nous avons la prière des cas pour le premier voyage. Ici nous avons la loi des cas que nous trouvons aussi dans le livre de l'initiation de Kinshasa ainsi que de Sœur Simon Annette. Ici nous avons les principes des cas où le pop-up, à savoir piété, obéissance, pureté, vérité, amour, persévérance. Ici nous avons la fonction des encadreurs. Les devises que les martyrs de l'Ouganda et la bienheureuse Anwarite nous ont montrées. Prenons courage pour les quesitos, servir et faire plaisir pour les Anwarite. Les quatre voyages des cas avec leur destination pour les quesitos et les Anwarite, avec chacun leur devise et puis l'esprit de chaque voyage. Visa du premier voyage Pour réussir le premier voyage, le cas a choisi Jésus-Christ comme unique chef de file. Il a la qualité du feu. Il est joyeux, serviable, propre et pur, franc et ouvert, courageux et tenace. Et il doit se familiariser avec son code de vie. Ici nous avons les techniques, il y aura d'abord l'alphabet morse, puis les signes de pistes, puis la signalisation par sémaphore pour communiquer à distance. L'insigne des cas, une lampe à huile qui n'est pas faite pour être cachée mais pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Mathieu 5, 15 Voici une deuxième brochure, Cœur de feu, avec le pop-up. C'est le carnet de formation du premier voyage des cas. Avertissement Important Ce petit livre ainsi que celui qui la suit dans la même collection a été composé pour des garçons et des filles les deux premières années du cycle secondaire. Les encadreurs jouissant d'une compétence pédagogique pourront aisément s'inspirer de ces livres pour des enfants plus jeunes. Nous nous sommes limités au programme d'une initiation doctrinale et spirituelle, car c'est là que les encadreurs ont le plus de peine à s'exprimer. Il est bien entendu que les réunions devraient être animées selon la riche tradition des cas, déjà bien connus et dont nous ne parlons pas beaucoup ici. Le programme exposé ici est parfaitement conforme au programme officiel de l'archidiocèse de Kinshasa, mais fortement raccourci en fonction du temps imparti aux enfants dans le cadre scolaire. Nous espérons ainsi rendre service à tous ceux qui voudraient animer des clans de cas dans une école. Nous désirons devenir des cas, donc cas vient de Kizito à Anwarit. Nous allons expliquer sur cette page qui était Kizito, qui était Anwarit et qu'est-ce qu'un cas doit être. Nous retrouvons ici la loi de Kizito à Anwarit. Le cas aide les autres sans demander ni attendre de récompense. Dans notre langage des cas, faire un A3 signifie donc appliquer l'article 3 de notre loi pour faire une bonne action. Le cas doit faire son A3 tous les jours. Nos principes des cas sont des qualités du cas. Ils ressemblent beaucoup aux qualités du feu. A la fin de la brochure, on parle de la préparation à la promesse. Puis nous terminons par la table des matières. Suivez l'étoile, c'est notre troisième brochure. C'est le carnet de formation des deuxièmes et troisièmes voyages des cas. Salamou, carnet de formation du deuxième et troisième voyages des cas. Ce petit livre fait suite à un autre intitulé « Cœur de feu ». Il a été composé pour des garçons et des filles de deuxième secondaire. Mais les bons encadreurs pourront aisément s'en inspirer pour des enfants plus jeunes. « Suivez l'étoile » a été écrit par le père Albert de Meester, le père André Rosir et une de sa bilénia Mouinda, Tutu Masiala. Le table des matières nous donne la matière de formation. Il y a l'engagement du deuxième voyage et du troisième voyage. Deuxième voyage, grandir dans le Christ. Troisième voyage, témoin et apôtre du Christ. Dans le deuxième voyage, nous expliquons cinq étoiles. Et dans le troisième voyage, nous expliquons cinq autres étoiles. Et nous terminons par les récollections qui vont reprendre aussi le sacrement et la dévotion à la Vierge Marie. Le texte pour la prière du deuxième et du troisième voyage. Réfléchissons. Les aviateurs et les marins trouvent leur chemin en se servant de la boussole. Les explorateurs s'orientent en observant la position du soleil pendant le jour ou des étoiles pendant la nuit. Les gars s'orientent par une loi en dix articles. Ce sont comme les dix étoiles qui nous guident sur le chemin de l'Évangile. En suivant nos étoiles, nous finirons par ressembler à nos saints Yahya qui ont parcouru ce chemin avant nous. C'est ainsi que nous serons des cas selon le cœur de Jésus. Nous avons un exemple ici de la première étoile, le cave et du Christ, dans l'exemple d'André Kagwa. La veille de sa mort, sa maison remplie de chrétiens, résonnait de prières et de chants. On récitait le chapelet avec ferveur en militant la passion du Christ. Et dans la nuit, sans tenir compte de la pluie, il court chez Maperin à Rubaga pour recevoir une dernière fois la communion du corps du Christ ressuscité. Puis il revient bravement avec ses plus beaux habits pour se préparer aux martyrs. Kagwa a poussé sa force et sa confiance dans la prière et les sacrements. Il nourrissait sa pensée par la parole de Dieu. Le cas aussi doit vivre du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un exemple. Ton troisième voyage En parcourant la route de Mithyana Ibambi, tu auras appris à devenir l'ami de Jésus, surtout par l'Eucharistie et la confession, dans tes prières et les actes de bonté. Entends maintenant l'appel de Jésus qui veut faire de toi son témoin et apôtre. Ce sera ton troisième voyage de cave sur la route de Mengo et de Pao à Vubey. Avec l'engagement pour le troisième voyage, au nom du Christ, je m'engage à être utile à la société. Et donc le troisième voyage a comme slogan « Utile à la société ». Pour vous faire connaître les brochures, nous donnons que des exemples. Ici, nous terminons par un exemple de l'Eucharistie, donc une récollection, pardon, sur l'Eucharistie. Il y a d'autres récollections qui sont prévues. Voici la brochure de « Je prépare ma promesse de Kizito à Noirite ». Cette brochure est destinée à la formation spirituelle des cas et spécialement à la préparation de la promesse. Elle contient l'histoire des trois princes qui cherchent le bonheur. En plus, elle développe ou reprend en enseignement sur la prière, la prière du rosaire, le sacrement, la loi de la charité, les principes K. Le sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie, les qualités d'un homme vrai, vérité, pureté, persévérance, et un questionnaire sur la vie d'un Noirite et des martyrs de l'Ouganda, puis le texte de la promesse. Nous nous sommes basés principalement sur le livre « Initiation des Kizitos à Noirite » qui reste le livre de référence. Voici l'essentiel de ce récit, « Le chemin du bonheur ». Il était un roi, il avait des grands biens, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était ses enfants. Dès leur jeune âge, ses fils avaient fait preuve de bien et de qualité. Cela réjouissait le cœur du père. Celui-ci voulait le bonheur de ses trois fils, Ding Anzambi, voix de Dieu, Temon Mwinda, témoin de la lumière, et Mwamambundu, riche de cœur, pour ceux qui connaissent le Kikongo. Mais le bonheur ne se découvre que dans la vie parmi les hommes. C'est pourquoi le roi décida d'envoyer ses enfants à la recherche de ce bonheur. Pour les aider, le roi leur confia à chacun un trésor. Ce trésor, il devrait s'en servir pour trouver le bonheur. D'abord, le voyage de Ding Anzambi. Ding Anzambi poursuivit sa route et fit connaissance d'un vieillard qui s'appelait Itawa. J'écoute. Le prince lui proposa son trésor. Itawa était un sage, connu pour ses bons conseils. Il invita le prince à s'asseoir. « Reste ici, dit-il. Je pense qu'avec ton trésor, tu découvriras le vrai bonheur. Fais ce qui est marqué sur ton trésor. Et écoute seulement la parole du silence. » Ding Anzambi voulait poser un tas de questions. Il s'impatientait, mais toujours le vieillard Itawa le ramenait au silence. Après un certain temps, Ding Anzambi découvrit dans son cœur une richesse de paroles intérieures. Ses paroles l'émerveillaient, mais elles changeaient aussi son propre cœur. Le prince décida d'adopter le conseil et le nom du vieillard. Depuis lors, il s'appelait Itawa Ding Anzambi. Ce récit rejoint un des principes de Ka, qui est la piété. Un Ka est toujours pieux. Pieux signifie celui qui aime prier et qui prie dans une attitude respectueuse. Et aussi, ici, en silence, pour écouter son cœur. Le bonheur, on le découvre en le partageant avec les autres. C'est la responsabilité, mais aussi la joie profonde d'une yaya. La yaya devra aider les jeunes à découvrir les sens, les symboles qui sont cachés dans ce récit. Ici, le récit du troisième fils du roi, qui s'appelait Vohamambundu. Entre-temps, Vohamambundu, le troisième fils du roi, passait ses jours dans une grande ville. On lui avait conseillé de chercher le bonheur auprès des puissants de ce monde. Ces puissants de ce monde avaient organisé une association de tous les pays pour discuter de la paix et rechercher les causes des mésententes et des guerres entre les pays. Ils étudiaient aussi un plan de développement pour les pays pauvres. Vohamambundu se mit à consulter les puissants pour leur demander le chemin du bonheur. Ayant ouvert le trésor de son père, il y trouva une fleur toute belle et fraîche. Le prince sentait bien jeûner de présenter aux grands de ce monde une simple fleur en échange du bonheur. Enfin, Vohamambundu rencontra le grand chef et lui expliqua que personne ne pouvait lui donner le bonheur en échange de sa fleur. Le grand chef avait le cœur noble, prince, lui dit-il. La fleur du bonheur que tu possèdes ne pousse que dans le cœur de l'homme. Vois-tu, je dispose d'argent, de la collaboration des gouvernements, mais ce qui nous manque, c'est des hommes dont le cœur pourrait accueillir ta fleur. Le mal provient du cœur de l'homme et le bonheur aussi. Ta fleur ne pourra pousser que dans un cœur courageux, pur et loyal. Pour donner le bonheur aux hommes, il faut l'avoir dans son propre cœur. Que devons-nous retenir de cette histoire ? Ce qui est beau dans cette histoire, dans cette brochure, c'est le récit de trois fils de rois à la recherche du bonheur. C'est pour ça que nous pouvons le combiner avec la promesse, afin qu'avec cette belle histoire dans leur cœur, ils puissent faire leur promesse, dont vous avez le texte et puis la prière aussi. A vous, Yahya, de planter d'abord la fleur dans votre propre cœur, afin que vous puissiez transmettre la bonne nouvelle de Jésus aux autres. Voici le livre « Martyrs d'Afrique, témoins de la foi en Christ », où il y a des pièces de théâtre d'Anwarite et des martyrs de l'Ouganda. Pas des petites pièces de Sénètes, mais des véritables pièces de théâtre. « Martyrs d'Afrique, témoins de la foi en Christ », deuxième édition, revue et corrigée, Albert de Mestre et André Rosir, 18. Essai théâtral d'après les documents historiques. Photo historique, Abba Fouabaka, en 1955, Sœur M. Damien, avec casque, maîtresse des novices et des postulantes de la Sainte Famille, à sa droite marquée par une flèche à Noirite Nengapeta, en haut à gauche. Voici une photo des martyrs de l'Ouganda. La passion de Joseph Moukassa, ou le témoignage des martyrs de la chasteté. La Sainte en trois tableaux. Chasse aux chrétiens, ou la glorieuse passion d'André Cagoua. Sainte reproduisant fidèlement la colère hystérique du roi Mouanga et le procès glorieux du martyr d'André Cagoua, le 25 et 26 mai 1886 à Mugnogno, où résidait le roi Nubuganda. Ce drame condensé exige une mise en scène très soignée. « Assoiffé de vérité » ou « La passion volontaire de Matthias Moulumba » s'est nette en deux tableaux. Voici une image de Joseph Moukassa Badikudembe, premier martyr catholique de l'Ouganda. Cette brochure pourra donc rendre de grands services pour les yayas responsables de la liturgie et aussi du théâtre. Mais il est bien exigeant. Ce n'est pas une petite scénette. Mais on peut toujours en se référer pour raconter l'histoire. « La dévise d'humanité » « Servir et faire plaisir » « La dévise de notre martyr » « Dévouement et sacrifice » « Dans l'accomplissement de ses dévois » « Dévouement et sacrifice » « Dans l'accomplissement de ses dévois » « Servir et faire plaisir » « La dévise d'humanité » « Servir et faire plaisir » « La dévise de notre martyr » « La dévise de notre martyr » « La guerre et la gaieté » « La dévise de notre martyr »